... Enfin, nous nous intéresserons à l'art à l'école avec le projet Mixart qui permet aux élèves de participer à des temps forts autour des cultures urbaines, que ce soit à travers des ateliers, des rencontres, des expos ou encore un concours. On va revenir à l'actualité scolaire par le biais maintenant de l'art avec le projet Mixart lancé par le Rectorat. Il s'agit durant l'année scolaire de créer un temps fort artistique autour des cultures urbaines qui toucheraient donc tous les élèves. Ateliers d'artistes, rencontres, expos et concours sont proposés aux collégiens et lycéens. Un concours auquel participent quatre élèves du lycée Acajou 1 qu'ont rencontré Stéphanie Octavia et Marc Calmeau. C'est dans la salle des conseils du lycée Acajou 1 que nous retrouvons Thérèse, Maélia, Anthony et Steve en pleine séance de travail. Regarde là les chiens parlent par exemple. C'est déjà plus... ça fait déjà mieux que si tu mets des vrais chiens et que tu fais semblant de les faire parler. Il y en a qui l'attend. S'ils sont aussi sérieux et passionnés, c'est que ces lycéens âgés de 14 à 16 ans sont engagés dans un concours intégré dans un projet académique du nom de Mixart. L'objectif, à partir de cet abécédaire artistique, créer une affiche ou une vidéo. Notre projet est parti de cette image. On a tous buté sur cette image parce qu'on a des héros de dessins animés qui sont tous co-groupés dans une seule et même image. On voulait faire la même chose avec des livres. Ils n'ont pas le même mouvement littéraire, mais ce sont tous des livres pour les classer dans une même bibliothèque. Ils sont partis chez les auteurs de la Caraïbe, avec Internet et les moyens, les nouvelles technologies dont ils disposent. Ils ont affiné leurs recherches et ils ont l'idée de... Je ne veux pas trop dire, mais c'est l'idée de montrer en quoi la diversité culturelle transparaît à travers les livres et les choix d'écriture des auteurs. Et ça, je trouve ça intelligent et intéressant pour des élèves de seconde qui, peut-être, vont se destiner aux études littéraires. Des livres, parce que ces quatre lycéens sont les seuls de leur classe à suivre l'option littérature et société. Ils travaillent sur leur projet depuis le 9 décembre. On va prendre une feuille et signer un livre, marquer un tout petit, tout le pays natal. Alors que si on prend le livre même, si on essaie de faire un petit zoom dessus, on va voir encore le nom du livre, et puis le livre va marcher tous les jours. Comme ça, là, on sort le mouvement littéraire du livre. Pas évident d'arriver à un compromis pour ces quatre adolescents. Alors, vidéo ou BD, le résultat sera exposé avec d'autres travaux de lycéens et collégiens de l'Académie participant à ce concours Mixar, l'art-liberté. Rendez-vous donc le 12 mai à l'habitation Clément, au François. André Sigonas, c'est une opération qui a commencé vers le mois d'octobre et qui va s'achever aux alentours du mois de mai. Comment réagissent justement les élèves à tout cet aspect culturel, notamment autour des cultures urbaines ? C'est quelque chose qui les rassemble ? Écoutez, il faut dire que c'est une opération qui n'a pas été propre à la Martinique, puisqu'elle a démarré d'abord par une grande exposition donc au Grand Palais, patronnée par Boutros-Boutros-Galli. Et c'est vrai que le choix, à la fois d'art urbain et de bande dessinée, correspond d'une part, évidemment, à l'attrait que ressent la jeunesse pour ces formes artistiques, mais aussi au fait que ces formes artistiques sont beaucoup plus propices que d'autres à la mixité culturelle, à la reconnaissance de l'autre et finalement à l'acceptation de toutes sortes de diversités. On entendait hier dans un reportage qu'on a diffusé ici Marie Scondé qui se plaignait depuis son exil new-yorkais du manque d'attrait quelquefois pour les Martiniquais, les Guadeloupéens, notamment pour la littérature. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut les amener non seulement au livre mais aussi à toute forme d'expression artistique et que justement ça peut combler ce vide-là ? Bien sûr, je crois que cette opération est exemplaire de ce point de vue-là dans la mesure où elle est, comment dirais-je, proliférante, dans le bon sens du terme. Elle permet à la fois de travailler l'expression orale, de travailler sur des textes, de travailler sur de l'art graphique, de travailler également sur de l'art visuel et finalement de déclencher toutes sortes de créativités, toutes sortes d'appétits, y compris l'appétit pour le livre. Je crois qu'on néglige trop et trop souvent le fait que les arts peuvent être déclencheurs et déclencheurs de toutes sortes d'appétits culturels, y compris bien sûr celui de la lecture. Juste un dernier mot justement à ce propos-là puisque vous semblez vous-même, je crois que vous êtes très intéressé par le livre. La première fois que vous avez reçu ici, vous avez parlé des messieurs-vers que vous connaissiez et que vous appréciez depuis très longtemps. Est-ce que quelque part dans l'éducation nationale, on prend suffisamment en compte que justement ces métiers de l'art peuvent être des métiers et que toutes ces choses qui tournent autour de la culture et de l'artistique peuvent être de vrais métiers ? De plus en plus. Vous savez d'abord qu'il existe le concept maintenant d'industrie culturelle et au travers de ce concept, il y a le fait que l'art peut déboucher sur toutes sortes de métiers, métiers infiniment respectables et aujourd'hui d'ailleurs, je pense que cette opération peut déclencher aussi toutes sortes de vocations et toutes sortes d'éveils, de sensibilités à sa propre capacité à créer et donc peut-être au fait que l'on est soi-même individuellement déjà porteur d'un projet professionnel de grande qualité. André Siganos, on m'annonce un reportage qu'on vient de recevoir à l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !